Et donc on passe à jeux vidéo et territoires ruraux, pratiques d'un monde ouvert par Jean-François Chevalier qui est au service numérique de la bibliothèque départementale de l'Ariège. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la BPI, à l'image en bibliothèque pour l'invitation. Merci à vous d'être là dans ces conditions de vue particulière. Là, c'est impressionnant. J'ai l'impression de m'être trompé, d'être un colloque de vengeurs masqués. Mais après tout, la vengeance, c'est un fil narratif très usité dans le jeu vidéo. Donc moi, je vais vous parler des jeux vidéo et les territoires ruraux. J'ai intitulé mon intervention « Pratiques d'un monde ouvert ». Alors, pratique au pluriel, pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais vous présenter deux grands axes de médiation et de valorisation du jeu vidéo à la bibliothèque départementale de l'Ariège. Je dirais la BDA, ça sera plus rapide. Petits deux faits vont proposer aux usagers différentes façons d'aborder ce loisir. Et « Monde ouvert », bon, outre le clin d'œil à un grand genre du jeu vidéo, moi je me souviendrai toujours avec émotion de Zelda The Wind Waker sur la Nintendo Gamecube. C'était un jeu qui m'a passionné et fait voyager. Mais aussi parce que l'Ariège, vous allez le voir, c'est un département à multiples facettes, ce qui va influer aussi sur les publics et les pratiques. Donc je vais vous présenter un peu les réseaux de lecture publique du département. Or, l'Ariège, pour ceux peut-être qui ne se situent pas, ça se trouve dans les Pyrénées, à côté des Pyrénées-Orientales. Donc le réseau de lecture publique du département, il compte 76 bibliothèques, 56 appartiennent à un réseau de lecture intercommunale. Il y a 7 PCI, établissements publics de coopération intercommunale, signataires d'une convention avec le département. Alors s'il est vrai que le réseau inclut des petites bibliothèques, gérées pour certaines uniquement par des bénévoles, qui ne disposent pas de fonds propres, d'espaces multimédia, une grande partie des bibliothèques maintenant est cependant bien plus développée, avec des collections riches, des services variés, des espaces informatiques. Donc déjà, il y a cette disparité. Et donc je vous disais, l'Ariège est un département à facettes multiples, la facette géographique. Le département s'ouvre sur la plaine, dans la continuité de Haute-Garonne, il va se jeter sur les Pyrénées. Et là, ça va être des paysages de vallées, de petites montagnes, de hautes montagnes, ce qui va induire des facettes démographiques. Il va y avoir des populations urbaines, des populations semi-urbaines, rurales et voire très isolées. Et du coup, des grandes disparités socio-culturelles également. En fait, à la BDA, avec le développement du numérique, on s'est aperçu que de nouveaux enjeux apparaissaient. Et par la densité de notre réseau, on s'est dit qu'on pouvait jouer un rôle majeur en matière de diffusion de contenu et d'inclusion numérique. Il est à noter que le département a une politique très volontariste là-dessus, sur la fibre en particulier, avec le développement d'un plan très haut débit. Et en fait, ce nouveau paradigme numérique a fait que, depuis l'année 2016, à la BDA, on a eu la volonté de consolider l'action culturelle et l'exploitation des outils numériques et l'accompagnement de projets de bibliothèques. Et c'est ainsi que le pôle jeux vidéo a vu le jour en 2016, rendant à César ce qui lui appartient. C'est ma prédécesseur au poste, Marion Lanou-Blanco, qui l'a créé, de toute pièce, qui a mis beaucoup d'énergie et qui a beaucoup de pédagogie et qui a posé un peu les bases. Donc, deux grands axes, je vous disais. Le premier, c'est les packs de jeux vidéo. En fait, cette action s'inscrit dans l'émission particulière d'une bibliothèque départementale, l'accompagnement, le prêt de matériel, qui demande souvent un investissement conséquent. Donc, on a eu l'idée de créer ces packs de jeux vidéo, c'est-à-dire des grosses mâles dans lesquelles on va trouver consoles, jeux, matériel annexe. On a huit packs en tout. Ça a commencé en 2016 avec deux packs Wii U d'une vingtaine de jeux avec le matériel remote, nunchaku, volant, casque. Fin 2016, début 2017, on a acquéri deux packs PS4, pareil, d'une vingtaine de jeux avec le matériel. On suivit des packs réalité virtuelle avec les casques VR. C'est deux packs de huit jeux. Alors, ça, c'est un matériel qui demande un investissement un peu lourd. Mais les bibliothèques et les publics en sont très friands et souvent enthousiastes pour les tester. Et là, on vient d'acquérir Astrobot Rescue Mission. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Ce jeu est magnifique et je pense qu'il va rencontrer un grand succès auprès de notre public. Et fin 2019, un pack Switch est arrivé, composé de 18 jeux. Et dès le début de l'année, on a créé un pack rétro gaming avec les deux consoles emblématiques des années 90. La Super NES Classic Mini et la Sega Mega Drive Mini. Donc ça, c'est petit pack. Et l'objectif est sous la temps et aussi un peu d'arriver à créer quelque chose d'intergénérationnel. Essayer de faire en sorte que les Quadra, Quinka, montrent aux plus jeunes. Regardez, voilà qu'on jouait. On était des hardcore gamers, il n'y avait pas de sauvegarde. On en bavait. En plus, sur les versions mini, il y a des sauvegardes. C'est un peu de la triche. Mais bon. Et on a aussi des packs de tablettes avec des applications préchargées. En fait, ça, on le propose aux médiathèques. On a aussi la possibilité d'en prêter un téléviseur HD si on n'en dispose pas. Et on a le projet d'acquérir des fauteuils poires. Pour vraiment qu'on puisse presque leur donner un espace jeux vidéo complet, fauteuils, télé, consoles. Donc ça, c'est le premier axe. En prête, c'est des longs prêts. C'est pour une utilisation in situ, pour les médiathèques. C'est des prêts en moyenne de trois mois. Et depuis, ça fait à peu près 48 mois que ces packs existent. Et sur 48 mois, on a 45 mois de prêts. Donc c'est vraiment un vrai succès. Pour les bibliothèques emprunteuses, au départ, il s'agit de se familiariser avec les supports d'animation, de toucher des nouveaux publics, faire évoluer leur image, et voire d'envisager l'acquisition de ce type de matériel et l'aménagement d'un espace jeux vidéo. Ça leur a permis aussi de tester l'attractivité du jeu vidéo auprès de leur public. Et c'est une proposition très appréciée, vraiment. Quand un pack est installé dans une médiathèque, les bibliothécaires s'aperçoivent que l'usage est de plus en plus fréquent, en particulier les mercredis et les samedis. Le public, il y reste assez classique, on va dire. C'est beaucoup d'enfants, d'adolescents, de jeunes ados qui viennent spécifiquement pour cela. Mais en fait, on a vu que ça a pu enclencher une dynamique. Les jeunes sont venus, ça leur a plu, des bibliothèques se sont équipées, ont créé un espace jeux vidéo, un espace dans lequel ils ont aussi mis des bandes dessinées, des livres. Et je pense à la médiathèque de Tarascon, où l'espace est comme ça assez multiple sur les supports. Et les jeunes viennent, jouent, en attendant leur partie, ils vont prendre une BD, ils vont discuter. Il y a vraiment une émulation qui se fait, des passerelles qui se sont créées. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et souvent aussi, de plus en plus, ces prêts de packs sont aussi coupés avec des animations. Il y a des animations Super Mario Makers, pour faire découvrir le level design, le gameplay. des tournois de jeux vidéo, les grands classiques, tournois FIFA, PES, Wii Sport. Alors là, ça permet d'attirer un public qui est peu familier des bibliothèques, on a remarqué. Mais ça marche très fort. Bon, il y a toujours le problème de la cohabitation avec les publics. Mais bon, ça, je pense qu'on commence tous à y être habitués et puis à savoir le gérer. Et des actions de médiation sont mises en place aussi avec des créations de documents de presse, sur le jeu vidéo, de la sélection de documents. Le deuxième grand axe dont j'aimerais vous parler, après avoir bu un peu, c'est le médiabus. Là, l'approche est complètement différente. En fait, en août 2015, le Conseil départemental de l'Ariège, en partenariat avec l'État, fait l'acquisition d'un médiabus. En fait, c'est un bibliobus, mais équipé spécifiquement en matériel numérique, qui avait pour objectif de créer des tournées numériques, de proposer un outil aux bibliothèques pour des ateliers, des démonstrations, des animations. En fait, il est équipé. Il y a une partie, on va dire, bibliobus classique. Et tout l'arrière, il y a téléviseur HD, box intégré avec Wi-Fi, possibilité de dérouler un câble Ethernet sur je ne sais plus combien de dizaines de mètres. Et en fait, très vite, des projets avec les bibliothèques et les partenaires locaux se sont mis en œuvre dans le cadre d'actions. Et en direction du public des bibliothèques, mais aussi d'un public plus éloigné. Et en fait, on s'est aperçu que c'est un outil qui permet vraiment d'amener le numérique au cœur de la ruralité. Ça donne opportunité à certains publics d'acquérir vraiment les prémices d'une culture qui peut leur être lointaine. Alors en fait, la proposition, on part à deux, avec la personne des services numériques, un magasinier qui conduit le bus, mais qui aussi participe activement à la médiation. Je salue Franck et Karine qui sont toujours très impliqués dans ces tournées. Donc on propose d'abord des jeux, des applications sur tablette qu'on fait à l'extérieur, parce qu'on peut dérouler un transat quand il fait beau. On peut dérouler un ouvrant, excusez-moi, on installe des transats. Et là, on propose des jeux sur tablette. Alors c'est un grand succès, en particulier auprès des jeunes enfants, des familles. Et à l'intérieur, ça va être vraiment plus jeux vidéo, on va dire plus classiques, avec des tournois. Là, on a beaucoup d'ados jusqu'à 14, 15 ans en général, et de l'initiation à la réalité virtuelle. Alors ça, ça marche vraiment à fond. Alors là, on a la contrainte de l'âge, qu'on limite à 12 ans et plus. On respecte la règle. Et de l'espace, mais en fait, on y arrive. Et ça, c'est un grand succès. Les gens sont quand même très friands pour tester l'équipement. Quant au public, lors de ces tournées, alors on a les adhérents des bibliothèques, avec leurs enfants, les familles, ils viennent souvent pour tester les jeux, le matériel. On a des néophytes du numérique qui viennent voir ce qui se passe et qui viennent par curiosité, parce que souvent, ils n'ont pas accès à ce matériel par manque d'argent. Il y a aussi beaucoup de zones blanches en Ariège encore. Il nous arrivait d'accueillir des classes IME d'instituts médicaux éducatifs. Alors ça, ça demande un partenariat avec les éducateurs, un encombrement plus spécifique. Là, les ateliers sont souvent plutôt axés sur les applications sur tablette, mais ça a très bien marché. C'est des très bons souvenirs. Et en règle générale, les animations avec Mediabus sont très appréciées. C'est souvent des succès. Les demandes sont régulières, essentiellement pendant la belle saison. Bon, cette année, évidemment, comme partout, tout a été annulé, malheureusement. Mais voilà, vraiment, ça marche beaucoup. Alors, il est vrai que parfois, on a pu avoir un accueil un peu hostile ou méfiant. Parce qu'il faut savoir qu'en Ariège, il y a certaines régions où il y a des fortes communautés hippies, néo-hippies, et je dis ça vraiment sans aucun mépris, mais qui, quand on arrive avec Mediabus, nous regardent un mauvais œil. Ils arrivent, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous voulez amener ? Des tablettes, des consoles à nos enfants. Donc, au départ, ils ne veulent pas que les enfants participent à la journée. Donc là, ça demande un travail de médiation. C'est arrivé à certains collègues où on discute, on explique notre démarche, on leur propose un outil, un loisir auquel, de toute façon, ils vont être confrontés. On est là dans une démarche de découvert, d'initiation, et on ne fait pas une croisade, un prosélytisme acharné sur le numérique. Voilà, on dialogue, et en fait, au bout du compte, ça se termine très bien. En général, les enfants, du coup, ils restent toute la journée, voire même à la pause méridienne, les parents ne viennent pas les chercher, donc en fait, ils restent avec nous. Donc voilà, c'est vraiment quelques fois, mais on y arrive toujours. S'il y a des choses à preuser, en fait, avec ça, c'est qu'on s'est aperçu que, bon, il y avait peu d'adultes qui viennent seuls, peu de grands ados, mais ils sont durs à gripper, ceux-là, et quasi aucun senior sur ces animations. Donc, pour ça, j'étais très intéressé par l'intervention de Philippe Denis, parce que c'est vrai, c'est quelque chose, nous, sur lequel, pour l'instant, on pêche, les seniors. Donc ça, c'est nos deux grands axes. Et en fait, je voulais parler aussi un peu des développements et des enjeux de notre offre jeux vidéo. Parce qu'on a fait un constat en observant les prédéparts, c'est que la Wii U, elle sort de moins en moins, en fait. Elle se prête encore pour des animations ponctuelles, mais en fond, un peu plus pérenne, on voit que les consoles type PS, Xbox, conviennent, semblent mieux convenir, en fait, au public. Alors, c'est peut-être propre à l'évolution, somme toute, rapide dans l'univers des jeux vidéo. Entre évolution technologique, version successive des jeux, avec les FIFA, par exemple, les PES, enfin, une console a tendance à en remplacer une autre dans l'esprit du public. Alors, c'est vrai que si le tout nouveauté n'est pas forcément la règle, il y a tout de même un besoin de renouvellement, donc de budget. Là, on a prévu de créer, de construire un pack PS5. Donc, cela, ça va demander un investissement conséquent, le matériel, le jeu, pour que l'offre soit intéressante. Alors, on a une chance, nous, c'est que le conseil départemental est quand même attaché à la lecture publique, au développement du numérique, à la lutte contre la fracture numérique. Donc, c'est fait, on bénéficie quand même d'un budget confortable, et ce qui nous donne l'opportunité, en fait, de développer notre offre numérique, et par conséquent, le secteur du jeu vidéo. En fait, voilà, je pense qu'il est nécessaire de faire en sorte que l'offre soit vivante, pour satisfaire les publics, les usagers, les fidéliser, pour aller les chercher aussi. On va créer une jeu-vidéothèque l'année prochaine, pour soutenir l'oeuvre des médiathèques, leur permettre d'alimenter, pour celles qui sont équipées, d'alimenter leur jeu, et continuer à valoriser l'activité vidéoludique. D'ailleurs, je suis preneur de tout conseil à ce propos. Et pour le futur, ce qu'on a envie, c'est de multiplier les partenariats. Là, il y a une documentaliste de lycées professionnels qui nous ont contactés pour essayer de mettre en place des animations le mercredi après-midi au sein du lycée. Donc voilà, c'est un nouvel axe qu'on va essayer de développer. Il y a des projets de grands rendez-vous avec certaines médiathèques, avec le Médiabus, autour de journées numériques, alliant un jeu vidéo sur grand écran, Médiabus, exposition. En parlant d'exposition, d'ailleurs, je vous en conseille une, c'est l'espace numérique, je recherche, excusez-moi, le truc, voilà, c'est l'espace public internet de Livron L'Oriol dans la Drôme qui propose une exposition sur une petite histoire du jeu vidéo en licence Creative Commons, donc qui la mettent à disposition, fichier PDF, EPUB, qu'on peut modifier. Et il envoie, et vraiment, c'est une exposition très sympa, c'est 27 panneaux qui racontent un peu l'histoire du jeu vidéo. Elle est grand public, elle est chouette, je pourrais vous donner le contact, si vous voulez. Donc voilà, je pense que ce qu'on aimerait bien, c'est maintenant, c'est arriver à créer des passerelles culturelles. Le jeu vidéo, il y a des passerelles évidentes avec le cinéma, la littérature, le jeu de rôle, je suis un rôleiste, et maintenant, des jeux de rôle sont adaptés en jeu vidéo, des jeux vidéo sont adaptés en jeu de rôle. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qui, je pense, peuvent réunir les publics. La pourrisité, elle existe déjà, mais il y a encore certaines barrières qui peuvent sauter. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que le développement d'un pôle jeu vidéo au sein de la bibliothèque départementale, ça a aussi permis la formation, l'initiation du personnel, en fait, de faire infuser le numérique dans le service. Et ça, il me semble que c'est important parce que ça crée aussi, ça aide à la dynamique et aux propositions. Et après, ça infuse aussi sur le territoire et sur nos partenaires. Donc voilà un peu pour l'état des lieux de ce qu'on fait et de ce qu'on propose à la bibliothèque départementale de l'Ariège. Je vous remercie. Merci Jean-François pour cette présentation. Moi d'abord, je voudrais saluer le travail que vous avez fait sur le site internet parce que c'est vraiment très explicite. Ça accompagne vraiment les bibliothécaires qui empruntent. Je vous invite vraiment à aller voir. Il y a la possibilité d'avoir des descriptions sur les différents genres de jeux vidéo, d'avoir une liste des salons ou des festivals à fréquenter, une liste aussi des sites d'information pour se former, pour rester au courant de l'actualité autour du jeu vidéo et je trouve que c'est une démarche qui accompagne très bien le prêt de Malle. Oui, c'est vrai qu'il y avait cette envie aussi de faire découvrir et de pédagogie sur les jeux, aussi de montrer l'aspect ludique mais aussi tout l'aspect créatif qu'il y a dans l'univers du jeu vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours envie de promouvoir en fait, clairement. D'accord. Alors, comment vous concevez les mâles ? Comment vous sélectionnez les titres ? Alors, pour les titres, au départ, il faut au moins une quinzaine de jeux. Alors, sur la sélection des titres, on va du blockbuster aux jeux un peu plus indépendants, confidentiels. Ce qu'on essaye de faire, c'est au niveau des PJs, les jeux trop violents. On a GTA dans le pack, des choses comme ça, mais les jeux trop violents, on évite parce que souvent, c'est les bibliothécaires qui nous disent qu'ils ont du mal après à le gérer au sein de leur espace de jeux vidéo. Donc, ça, on évite un peu, mais bon, on a rentré des jeux là dernièrement comme le Star Wars Jedi Fallen Order. Des jeux comme ça, ça passe très bien. On essaie d'équilibrer un peu aussi, voilà, entre gros succès et jeux un peu plus confidentiels. Là, on va essayer de développer aussi plus les jeux en coopération là sur la Switch avec Yves O, des jeux comme ça qui peuvent proposer aussi une autre dynamique de jeux, des jeux plus dans l'entraide et ça, c'est quelque chose de chouette et d'intéressant à valoriser. Et sur les packs, voilà, c'est vraiment ce qu'on propose. On a eu des retours, là, ce qu'on va proposer aussi en début de l'année, ce que souvent, le retour des bibliothécaires, c'est qu'ils aimeraient avoir un accompagnement sur place parce que des fois, ils nous disent que c'est pas évident de présenter une console quand on la connaît pas ou des jeux, donc on va organiser des demi-journées de formation, entre guillemets, où on va présenter les jeux, tout le côté technique et le côté ludique aussi, on va aussi leur présenter les jeux, leur faire un peu jouer pour... Il y a cette demande aussi des bibliothécaires de... voilà, de mieux connaître un peu les jeux pour pouvoir les présenter. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, au fond. On va en profiter en attendant. Est-ce que vous avez encore des bibliothèques réfractaires après un retour de mal ? Alors, on a encore quelques bibliothèques qui sont encore réfractaires à l'introduction des jeux vidéo dans leur établissement. C'est vrai, alors elles sont rares. Mais pour l'instant, bon, j'en pense à certains en particulier. Elles n'ont pas encore d'ailleurs emprunté de mal, mais j'ai encore une conversation téléphonique il y a quelques jours avec une bibliothécaire et on avance. On avance et je pense que ça va se faire parce que les retours sont positifs et ils discutent aussi entre réseaux et les discours sont positifs tant au niveau des professionnels que du public et ils se sont vraiment aperçus que ça... Voilà, certains qui n'avaient pas cette habitude que ça fait vivre autrement le lieu, ça amène à un public qui ne serait pas forcément venu. Enfin, voilà, des choses que je pense qu'on sait tous ici. Donc, non, non, la pieuvre vidéoludique s'étend petit à petit sur le département. J'ai confiance. Alors, deux questions du live Facebook. Une informative et facile, je pense l'autre un peu plus complexe. D'une part, les références précises de l'exposition sur l'histoire du jeu vidéo pour pouvoir la trouver et d'autre part, la question du prêt des jeux vidéo en bibliothèque et du vide juridique autour de cette question. Alors, pour l'exposition, en fait, il suffit de taper sur Internet espace public Internet de Livron L-I-V-R-O-N L'O-R-I-O-L. C'est dans la Drôme et vous trouverez facilement le contact pour l'exposition ou alors allez sur le site de la bibliothèque départementale de l'Ariège. Vous trouverez mon mail et je peux vous faire passer nous les fichiers qu'on a mis à jour parce que vraiment ils sont en libre circulation. Il suffit juste de citer l'espace public et de leur envoyer quand il y a des expositions, des photos, des expositions de la manifestation. Quant au vide juridique, en fait, vide et non vide, le droit existe, le droit de la propriété il est là. Et nous, alors on passe actuellement par RDM qui sont censés avoir négocié des droits de consultation sur place. Donc vu que le pacte de prêt se fait in situ et n'est pas en prêt direct à l'usager, bon, la question ne se pose pas mais elle va se poser bientôt pour la création de la jeu vidéothèque et là j'avoue que je suis en train de me renseigner dessus parce qu'on aimerait bien aussi pouvoir faire du prêt direct à l'usager. Et là, bon, je sais que ça se fait mais il y a un grand flou là-dessus a priori. Donc d'ailleurs je suis preneur de conseils. Il ne dégocie pas les droits. Je vois mal par exemple les sociétés françaises qui ont passé les droits avec l'usager et l'usager alors qu'il y a un autre. Oui, tout à fait. Il y a un droit qui négocie c'est-à-dire qu'il n'y a plus cher un jeu ou quelque chose sans que il n'y a rien qui est négocié. Vous avez raison mais eux c'est ce qu'ils disent là ça s'est fait comme ça moi j'aimerais arriver à trouver une autre solution parce que les jeux sont effectivement beaucoup plus chers il y a le Tony Ox 1 et 2 je crois qu'ils le vendent à une centaine d'euros plus de 100 euros sur le site donc effectivement je trouve ça cher mais après ça dépend certains peuvent être frileux à passer par des magasins indépendants où on peut peur bon après on a vu avec le CD à l'époque ça s'est fait et ça continue à se faire et tout se passe très bien. Je réagis là-dessus j'ai vu passer hier un statut sur le groupe jeux vidéo en bibliothèque sur Facebook apparemment on a demandé à une bibliothécaire de contacter tous les éditeurs des jeux vidéo qu'il avait dans sa collection pour savoir s'il avait le droit de les prêter. Donc là le débat est en cours dans les commentaires je vous invite à aller voir d'ailleurs c'est très enrichissant et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent sur le tapis on sait que les fournisseurs proposent pour certains des droits de prêt mais pas sur tous les jeux maintenant est-ce qu'effectivement ils négocient ou pas certains éditeurs disent qu'ils ne sont pas au courant dans tous les cas et pourtant le prêt de jeu continue à se faire et là-dessus je vous invite aussi à aller voir sur le site jeuxvidéothèque.com où il y a la carte de France du jeu vidéo si vous n'êtes pas dessus je vous invite à vous inscrire ça permet d'avoir un état des lieux en fait des bibliothèques et des services qu'elles proposent aussi bien la consultation sur place que le prêt et vous allez voir qu'il y a énormément de bibliothèques qui font du prêt de jeu vidéo déjà une petite remarque ce ne serait pas le rôle des médiathèques de faire valoir les jeux indépendants plutôt que des triple A qui n'ont pas besoin ils s'en foutent complètement des droits on fait déjà la promotion de tous ces éditeurs très très connus il y a plein de jeux indépendants qui ont besoin de financement c'est pas aussi notre rôle alors il faut les mettre les triple A mais avec des jeux pas très connus qui méritent de développer c'est aussi le rôle je pense que c'est le rôle des médiathèques oui tout à fait je suis tout à fait de votre avis et c'est pour ça qu'on essaye aussi de développer les jeux moins connus alors maintenant il y a beaucoup de jeux indépendants qui peuvent se prendre en téléchargement direct avec la Switch par exemple il y a énormément de choses qui se font et c'est vrai que c'est une opportunité de valoriser beaucoup de jeux qui sont pas ou peu connus du grand public donc oui ça c'est une chose souhait à faire oui encore deux questions oui juste pour dire le jeu vidéo est quand même un support assez particulier qui nécessite quand même énormément de créateurs donc la question des droits elle est quand même extrêmement complexe pas seulement en tant qu'autorisation d'un studio mais aussi des différents composants qui sont mis dans un jeu vidéo et je pense que le sujet est vraiment très très complexe pour vous dire que je pense que la majorité des médiathèques prête au fond du jeu vidéo ne serait-ce que le projeter ça devrait être un droit le droit de projection c'est coûteux on devrait payer des droits pour le projeter on devrait payer des droits pour les prêter et concrètement nous on ne paye rien tout simplement parce que c'est pas un jeu juridique on n'a pas le droit mais il y a un laisser faire aussi des studios quels qu'ils soient parce qu'ils savent il y a une phase d'institutionnalisation du jeu vidéo comme culture et qu'on ne voit pas on sait que les médiathèques ont toujours prêté des livres des films des bandes dessinées de la culture de la médiation je crois qu'aujourd'hui entrer dans une logique marchande du jeu vidéo alors qu'on institutionnalise la culture et on la transmet c'est aussi je pense que voilà il faut savoir qu'on fait de en glane comme le disait Lionel Morel et je pense qu'il faut aussi être dans cette notion que la bibliothèque elle est au-dessus de tout ça et ce que vous faites enfin ce qu'on voit dans la Riège ce qu'on voit aussi à Lorient est absolument fantastique et on voit mal des animations qui ne se feraient pas parce qu'il faudrait payer des milliers des cents à la CCM qui ne redonnent pas l'argent d'ailleurs aux créateurs donc voilà je pense qu'il faut continuer à glaner tant qu'on peut et le plus possible que ce soit ou même les AAA puisqu'il faut aussi donner à boire et à manger à tout le monde et vivre la diversité de la culture Tout à fait Pour continuer sur cette question des droits moi je vais bientôt créer un fonds jeux vidéo donc je suis un peu perdue et je souhaite prêter des jeux est-ce que la majorité des médiathèques qui prêtent des jeux vidéo achètent des jeux vidéo dans le commerce sans se soucier des droits ou est-ce que la moitié achète à RDM quelles sont les pratiques est-ce que l'association image en bibliothèque a un discours là-dessus ou pas ? Merci Je pense que les pratiques sont multiples et après c'est au bon vouloir de chacun aussi ou à la frilosité ou non frilosité de tous certains pensent se protéger plus ou moins en passant par des organismes comme RDM d'autres non mais je pense que Nicolas vous pouvez aussi c'est avant tout une décision de la part des élus pour beaucoup de médiathèques qui prêtent du jeu vidéo ça a été accepté par les élus et après sur l'acquisition des jeux en eux-mêmes ça va dépendre de si la médiathèque doit faire un marché ou pas donc on sait que maintenant les seuils de marché sont tellement élevés qu'on n'est pas obligé de passer dans un marché la plupart du temps mais pour certaines villes on continue de monter des marchés donc là souvent on se retrouve avec les fournisseurs comme RDM Colaco et d'autres alors que les petites bibliothèques ou même des bibliothèques on va dire plus plus libres de ce point de vue là vont au contraire aller vers des magasins on peut très bien aller dans un espace culturel Leclerc on peut très bien aller dans un Micromania je crois d'ailleurs je ne sais pas si la ville de Paris n'est pas avec Micromania Comment ? Avec très d'organisme On était dans l'organisme pour trois années Aujourd'hui les marchés sont en renouvellement D'accord Merci Et il y a Micromania il y a aussi la FNAC Moi j'ai des bons de commande qui datent d'il y a 7 ou 8 ans qui sont issus de la FNAC et pour certains même qui poussent encore plus loin en allant directement vers des petits commerçants des petites boutiques indépendantes où elles vont pouvoir trouver vraiment des jeux un peu plus de jeux que ce qu'on va trouver dans le commerce ou dans le commerce dans une FNAC On va surtout trouver les gros titres les jeux du moment mais si un titre n'a pas marché on ne va pas trouver d'exemplaires alors que la boutique indépendante va justement faciliter l'accès à ce type de jeu voire même à du rétro gaming pour certaines La question aussi on peut la poser concernant le cinéma et les autres supports mis en médiathèque on ne se pose pas forcément ces questions mais est-ce que Images en bibliothèque redonne les droits à Hollywood ou à des studios américains quand on prête des films américains vous savez bien que non vous savez bien que non donc ce qu'on a de votre côté c'est son délire voilà on peut parler du droit alors du coup oui moi je travaille à Images en bibliothèque donc je voudrais juste répondre nous on n'est pas du tout un catalogue de films on est une association qui fait de la coopération de professionnels qui travaillent autour voilà donc du coup la DAV Colaco et RDAIM rétribuent des droits pour le droit de consultation sur place et le droit de prêt et parfois non ça fonctionne pas comme ça c'est directement auprès des ayants droit des films donc ça passe pas par le CNC ou le CNL enfin c'est un voilà après c'est vrai que pour les jeux vidéo il y a vraiment un flou juridique et si vous passez par un catalogue enfin un catalogue comme RDM je vous conseille de vraiment leur demander de vous expliquer comment ils comment ils rétribuent les droits et comment ça se passe peut-être même je sais que ça s'est déjà fait on a déjà un collègue qui a demandé ça de leur demander pourquoi pas un exemple des contrats qui font signer aux ayants droit pour un peu vérifier enquêter voir en fait quel est le vrai du faux là-dedans parce que c'est vrai qu'on a eu des remontées d'expérience de personnes qui ont un léger doute sur le fait que oui ou non il y a véritablement une rétribution des droits ou si c'est juste qu'ils les mettent dans leur catalogue sans voilà donc il y a ce flou là donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait cette démarche donc ça peut être intéressant que vous nous disiez ce que je vois que quelqu'un rive la main et juste pour terminer nous on fait quand même on a rencontré pas mal de bibliothécaires qui ont des fonds jeux vidéo qui font du prêt ou pas ou du prêt de console ou pas et globalement dans la majorité des cas ils sont hors marché avec des boutiques indépendantes ou des magasins type Fnac comme disait Nicolas Périsse donc ça c'était juste pour répondre à la question du ministère pardon si vous voulez vraiment parler il faut prendre le micro parce que les gens qui sont en ligne ne vous entendent pas bien on peut poser la même question pour les cd de musique également est-ce que quand on achète des cd de musique dans les médiathèques est-ce que quand on est chez des fournisseurs les fournisseurs redistribuent l'argent aux ayants droits la question est posée également parce que finalement les médiathèques achètent plus cher des contenus sans avoir la certitude que les droits derrière sont enfin voilà sont respectés donc je pense qu'on est aussi sur les jeux vidéo on est sur des médias jeunes et où les modèles économiques changent en permanence et où il y a une énorme complexité le droit il est très simple il n'y a pas de flou c'est on n'a pas le droit de prêter c'est très simple voilà mais il faut le faire parce qu'on a une dimension de transmission et que c'est au-delà de cet univers marchand qui est quand même assez enfin voilà qui peut être compliqué dans notre sphère où on doit aussi partager en plus on aide on est on transmet de la culture et derrière on sait très bien qu'on favorise aussi quand même la possibilité d'acheter de comparer les matériels et qu'on a aussi une véritable utilité publique et dans la transmission de la culture mais aussi dans la compréhension des biens matériels on a une dernière intervention et puis après on va passer non juste une remarque à propos de ce débat puisqu'il y a un réseau de 4000 bibliothèques publiques qui sont susceptibles de promouvoir le jeu vidéo est-ce que ce serait pas justement à l'industrie du jeu vidéo de nous offrir leurs produits une question qui vient du live Fouad voudrait savoir est-ce que l'on peut faire une sorte de biblio box avec des jeux abandonware vaste question sur l'abandonware puisqu'il y a un site Abandonware France qui existe mais il y a aussi des démarches d'éditeurs qui on voit de plus en plus dans le marché actuel des remasterisations des ressorties d'anciens titres et en fait c'est pas pour flatter la nostalgie uniquement des joueurs c'est aussi pour reprendre les droits sur ces jeux qui ne sont plus forcément qui sont tombés un petit peu dans le domaine public même si c'est pas ce terme là mais voilà c'est aussi un moyen de se réapproprier ces anciens jeux de les faire redécouvrir et de reprendre une part des droits dessus pour les prolonger mais après il y a des éditeurs je sais que le site a été contacté par LucasArts pour qu'il retire tous les jeux LucasArts qu'il avait dans la base de données donc voilà on avait une dernière alors bonjour je ne sais pas si on m'entend bien donc sans faire la polémique il n'y a pas de flou juridique en fait c'est très clair on est dans l'illégalité mais ça après on pourra en débattre très longtemps moi j'avais une question plus sur étant un média jeune et qui arrive finalement pratiquement presque en retard dans les médiathèques on est dans une nouvelle phase au niveau du jeu vidéo avec le démat le cloud gaming et tout ça et moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir concernant la ruralité comment vous est-ce que c'est une question que vous vous posez vu que déjà il y a des enjeux et des inégalités de territoire en termes d'infrastructures de réseaux d'internet donc voilà est-ce que c'est des choses qui nourrit aussi votre réflexion pour développer le numérique et les jeux vidéo dans des zones déjà on va dire un petit peu asséchées au niveau de la télécommunication oui tout à fait c'est vraiment un enjeu majeur et c'est pour ça qu'on s'appuie sur le plan le développement du plan très haut débit qui déjà nous permet d'amener le numérique plus profondément dans le territoire après il y aura toujours des zones où ça va être très compliqué clairement il y a des zones où c'est même pas la peine d'avoir un portable il ne sert à rien mais sur la dématérialisation alors ça c'est encore compliqué pour nous car pareil il y a peut-être un petit train de retard c'est au niveau de la sécurité avec les structures les directions des services informatiques déjà c'est compliqué parfois d'avoir accès à certains sites pour faire la veille documentaire alors arriver à télécharger des jeux c'est encore autre chose souvent il vaut mieux que je le fasse chez moi que sur site parce qu'avec toutes les barrières c'est vraiment une prise de tête incroyable donc généralement il vaut mieux ramener la console ou les tablettes et télécharger toutes les choses chez moi alors dans les médiathèques encore c'est encore je pense que là on n'y est pas encore pour l'instant c'est vraiment sur le physique sur le jeu physique la question de la dématérialisation elle n'est pas encore pas encore à l'ordre du jour sincèrement très bien merci Jean-François pour cette présentation merci 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 Sous-titrage FR ?